qu'ils ne soient pas séparés en deux hémisphères, donc c'est une petite noisette qu'on a pile poil au milieu du cerveau, et bien produirait cette fameuse molécule au moment de la mort technique. Et donc tu partirais dans d'autres sphères. Et donc ces gens-là, quand ils reviennent, racontent tous la même expérience du tube, avec la lumière au bout, d'avoir rencontré des êtres... Alors je te dis, ceux qui ne croient pas, ils ne diront pas que c'est un dieu, ils diront que j'ai rencontré des êtres intelligents, des extraterrestres, ou ce que tu veux, et ceux qui sont croyants, ils vont dire que j'ai rencontré Dieu. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas, je n'ai jamais... Pour ça, je te conseille le docteur Charbonnier. Je te conseille le docteur Charbonnier, qui explique exactement tout ça, lui, c'était un urgentiste en fait, et qui a... Donc tu cherches sur internet, docteur Charbonnier, qui explique très bien en fait tout ce qui est phénomène NDE, inexpliqué quoi. Mais comme je te disais, il y a des personnes qui n'ont pas du tout pris de produits machins, qui ont développé les mêmes effets en fait. Et on ne sait pas l'expliquer. On ne sait pas l'expliquer, Julien. Moi, je veux bien te croire. Moi, franchement, je voudrais bien te croire. Mais on ne sait pas l'expliquer. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, les personnes qui étaient en mort imminente, ils ont décrit ce qui se passait dans la pièce, voilà, ce que les gens disaient, etc. Donc c'est fort quoi. Pour moi, je pense que c'est plus une connexion au niveau du cerveau, en fait, comme tout est électrique, je pense que c'est plus une connexion qui se fait à ce moment-là. Par exemple, on est dans des états de mort cérébrale et je pense qu'il y a une connexion qui se fait à partir du cerveau et qui explique un petit peu ce que tu racontes. Et du coup, comme les gens, ils ont pratiquement le même avis, ils disent pratiquement tous la même chose, donc on peut supposer que c'est quelque chose dans le cerveau qui fait ça. Mais pas forcément au niveau de l'acte pinéale. Je ne suis pas sûr à 100%. Non, moi non plus. C'est la théorie de Ragnard Strassman et de plusieurs... Il y en a qui reprennent le Royal Collège de Londres et sont en train de refaire des expériences sur l'ADMT, justement, et donc de savoir comment elle est produite. Parce qu'on a des récepteurs dans le cerveau qui sont des récepteurs, en fait, c'est comme des serrures, en fait, et la DMT se comporte comme une clé et va se coller dans les récepteurs synaptiques qu'on a dans le cerveau, en fait, et donc faire réagir, donc faire l'état dans lequel on se produit. Donc il y a ces récepteurs dans le cerveau, on en est sûr, donc c'est qu'on est capable d'utiliser cette DMT, quoi. C'est comme il y a des récepteurs pour le cannabis, il y a des récepteurs pour la cocaïne, enfin des récepteurs qui sont très proches, en fait, et que notre cerveau produit. Et donc quand on fume un joint, c'est comme une clé qui va se ficher dans la serrure de nos récepteurs synaptiques, et donc on est défoncés, quoi. Et donc il y a ces récepteurs du DMT dans le cerveau. Maurice, pour ta gouverne, en fait, le docteur Charbonnier que je te disais, c'est Jean-Jacques Charbonnier, en fait. Il est... Non, mais tu rigoles, mais c'est un médecin anesthésiste, un référent en réanimation. Non, mais... Tu tapes sur Google Jean-Jacques Charbonnier, Non, mais je n'ai rien dit. Si tu n'en sais pas, toi qui es curieux. Oui, oui, mais je n'ai rien dit, je t'écoute avec beaucoup d'attention. Tu peux le noter sur le bouquin aussi ? Je salue celles et ceux qui sont venus rapido se jeter un petit coup d'œil à ma chemise d'aujourd'hui. Ah, regarde, non, je connais. Oh, elle est bleue, quoi. Ouais, elle est bleue, ouais. Elle est bleue, euh... Bon, après l'intervention de Mike Denior, qui est quand même un intervenant, intervenant, quoi. On va écouter Arnaud de La Ferté, allez. Et je voulais dire à Mike Denior, j'adore le tapis, là, qu'il y a derrière toi, là. Oui, justement, en fait, j'étais sûr qu'à un moment donné, tu allais me le sentir. Les chamanes, c'est toi qui parlais des chamanes, non, c'est ça ? Non, 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 c'est Julien. Non, c'est moi. Je crois... Julien, je pense qu'il t'a piqué ton tapis. Il est chiant avec ça, putain. Comment on peut, une nouvelle manche, de mettre derrière ça un truc pareil ? Il est pas exotique. Ah, je sais pas, je sais pas. Apparemment... Il n'y a rien, ça va ? Ouais, bon, ils sont derrière moi, t'inquiète. Ouais, ça va. Bon, très bien, excusez-moi. Allons, écoutez, Arnaud, à la Ferté, à la S, il s'est pas endormi. Arnaud, il est de taf pour lui. Je suis réveillé à 22h30, c'est gentil, je vais pas me rendre vers tout de suite. Ah, d'accord. C'est pas maintenant. Je suis réveillé à 22h, 22h30, parce que j'ai commencé ma nuit pendant que vous faisiez l'émission. Ouais, ça va te filer les brûlures d'estomac, Julien, ça. Ouais. Ouais, je sais, mais c'est pour ma gastron. Il y a quelqu'un que je découvre, c'est Mike. Ouais. Mike de New York, je trouve... Ouais, c'est ça. Ouais, il est très intéressant, il est assez pointu dans ses descriptions, il est... Il a pas mal de connaissances intéressantes. Moi, Mike, il marque un point pour moi, ce soir. Sur une échelle de combien ? Sur une échelle de un point. Ça va. Tu peux marquer un point sur un point. Et est-ce que tu aimes mon tapis ? Arnaud, est-ce que tu aimes mon tapis ? Le problème, c'est la clope, tu vois ? Ça serait mieux que t'aies pas la clope. C'est que le point, tu peux vite le reprendre, par contre. Ouais, c'est clair. Là, déjà, tu peux faire un demi-point avec la clope, parce que la clope, c'est mauvais pour la santé. Par contre, tu peux faire une copie du tapis pour Julien de Montmartre. Ouais. Tu peux le montrer, le tapis, s'il te plaît, Mike ? Prendre un peu de recul avec ta caméra, pour voir un tapis. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en voir plus. Rien que comme ça... Ouais. Il y a des éléphants. C'est quoi, des éléphants ? Des hippopotames ? C'est indien. C'est ce type, ouais. Ah ouais, ça vient d'Anne, ça, c'est l'éléphant roi, là-bas. Non, non, ça vient de Tunisie. On l'a dit, les dernières sons, avec un vrai... J'adore ces conversations. Non, c'est... Ah, tu es en train de triper sur mon tapis, merde. Merde, ouais, puis j'aime bien les couleurs, j'aime bien les couleurs, t'as un beau sourire, t'as les yeux bleus, on dirait, là ? T'as les yeux bleus ? Ah bah, c'est pas qu'on dirait, c'est que j'ai les yeux bleus. T'as les yeux bleus, t'es plutôt beau gosse, on dirait que tu fais de la radio, toi ? J'ai fait 5 ans de radio, oui. Oh, mais t'as un micro du futur, là. Maurice, c'est un micro qui coûte plus cher que le mien, donc... Non, non, mais après, on fait pas ton cours de bite, mais je veux dire... Non, non, parce que Maurice, il en est mague, aussi, hein. Ouais, c'est ça. Très bien observé. Ah, vous, je suis fatigué, puis j'écris dessus, en plus. Arnaud, il y a un mot de Mike sur le chat, merci, Zerto. Bon, très bien, allez-y, Arnaud, allez-y. Donc, ouais, donc, c'est très intéressant de voir ce nouvel invité, ce nouvel intervenant. Ça fait déjà très beau. Mike, comment ? Je répète, t'as le casque, t'as pas entendu ma question, là. Non, vas-y. Non, t'as dit quoi ? Non, j'ai dit que ça fait trois fois que je suis intervenu dans l'émission, mais t'as peut-être pas... Ouais, non, mais t'as quel âge, au fait, Mikey ? 45 ans. Ah, ouais, t'es un gamin, quoi. Façon de voir les choses. Ouais, non, mais je te taquine, je t'ai rassi. Non, mais je sais très bien, tu me taquines, attends, c'est bon enfant, t'inquiète, il n'y a pas d'agression. On est en fait, là. Il y a trop de fuitre, toi, je fume fort, t'as pas. Ouais, mais ça m'inspire, je sais. Je devrais faire comme Maurice, mâcher des chewing-gums, mais bon. Bah, moi, je... Quel rapport ? Moi, je prends des nicorètes. Mâcher des chewing-gums, pourquoi ? Je prends des nicorètes, franchement. Comment, Maurice, tu voulais dire quelque chose ? Là, j'ai pas compris le rapport, je devrais faire comme Maurice, mâcher des chewing-gums. Non, mais parce qu'en fait, le chewing-gums, c'est moins nocif que la clope, mais par contre, ça détruit le foie, quoi. Ah bon ? Rien dans l'autre. Ah, tout ça, c'est théorique, c'est le professeur charbonnier, ça, non ? Nicorètes, c'est un dip-clos. Encore lui ! Ah, c'est que j'entends pas, j'entends pas ce que dit Maurice quand Arnaud parle, ça coupe, là. Ah non, pardon, c'est Maurice qui est la plus prioritaire. C'est Maurice qui est prioritaire, Maurice, qu'est-ce que ça... Non, non, allez-y. Allez-y, vas-y, Arnaud, après ça, on va aller écouter Frédéric à Metz. Ouais, c'est vrai que j'ai pas la chance de parler souvent non plus, donc je vais essayer de prendre la chance, mais le problème, c'est... Maurice, si t'as un truc à dire, faut le dire, parce que si c'est vrai qu'on se moche et c'est malheureux pour tout le monde, en fait. Ouais. Il hésite, hein, il hésite souvent à dire des trucs, Maurice. Ouais, c'est parce que je suis timide, ça. Je m'envoie tout à la voix. C'est ma timidité, là. Je continue à prendre mon traitement. C'est-à-dire qu'on me comparait à Arnaud au début de l'émission, quoi. Je sais pas, quand il rigole, Maurice, est-ce que c'est pour se moquer ou est-ce que... Je sais pas. Des fois, c'est bizarre. Ça, c'est mon traitement. J'ai fait ça. Ah, ok. Je voudrais... Pardon ? C'est ton traitement, Boris, ça ? Et encore, il est stabilisé, maintenant. Ah ouais, oui. Ils ont trouvé les bonnes doses. J'ai découvert à 8e mesin, le docteur Charbonnier. Jean-Charles Charbonnier. Jean-Charles Charbonnier. Ouais, mais dis-donc, toi, t'as une bouillard comme une bonne bouillard. Il est minu écart. Je n'ai pas mis la caméra parce qu'en fait, j'ai eu un action de voiture. C'est vachement ralifotique ce qu'on fait. Les gens, ils découvrent pas, ils entendent juste la voix, mais voilà. mais t'as une belle voix, t'as une voix posée, t'as une voix calme, t'as une voix apaisante. Je fais du tout parce que t'es content Arnaud. Je n'ai pas vu l'heure, mais il va falloir que j'aille au lit, moi. Comment ? Mike ? Mike ? Très bien. Merci Arnaud pour ton intervention. On va écouter Frédéric Amès et ensuite, on procédera aux formalités de sortie. Allez-y, Fred. Frédéric. Ben, moi, j'ai... Ah pardon, j'ai une question, j'ai une question personnelle, d'or de... Ah ouais. C'est bien toi qui a envoyé une photo hier avec une gonzesse dans une cuisine en train de manger des moules. Qui était cette fille ? J'ai pas réussi à en savoir plus. Non, ça a eu une copine. D'accord. C'est une copine et un ami, d'accord. Je vais me demander. Ok. Allez-y, merci d'avoir répondu. Ouais, non, elle a pas voulu pour la photo. Ouais, vous avez raison, elle a pas voulu, elle veut pas. Elle veut pas, elle veut pas. Bon. À l'occasion. Non, elle veut pas, elle veut pas. C'est comme ça, c'est la vie. Ouais, en fait, moi, j'ai fait... En fait, j'ai trouvé une formation qui m'intéresse et donc, je vais m'inscrire, en fait, je pense, très certainement. Bon, alors, les délais sont assez longs puisque c'est dans un an qu'elle commence. Attendez, 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 on en est où là ? Aujourd'hui, tu travailles ? Ouais, ouais, je travaille, ouais. Aujourd'hui, je travaille, je travaille toujours au même endroit, en fait. Dans quel domaine ? Juste pour un petit rappel. Je bosse dans une société qui vend des services pour les fonds d'investissement. Ah oui, très bien. En gros, dans le fonds d'investissement, il y a une société, la plupart du temps, on va dire, la plupart du temps, c'est des SA, donc il y a un conseil d'administration et donc, on vend des services de membres de conseil d'administration et des services de gens qui sont responsables de la... Il faut tout traduire parce que tout est en anglais. des gens qui sont responsables de la surveillance du bon fonctionnement du fonds et aussi des mandats de MLRO, c'est-à-dire de gens qui vérifient qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent dans les fonds. Ça doit être sûr parce que je ne comprends même pas l'intituler. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je m'occupe de... Enfin, je signe par l'intermédiaire de ma boîte des contrats avec des fonds d'investissement qui, eux, payent pour mes services d'officiers pour vérifier qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent dans les fonds. D'accord. Mais toi-même, tu sais blanchir de l'argent ou pas ? Je sais comment on blanchit l'argent. Disons que... Ah, parce que Lucas... Les manières les plus pratiques, les plus communes, on va dire, de blanchiment d'argent, oui, je les connais. Parce que Lucas a 50 euros à essayer de blanchir si tu peux l'aider. Il a revendu sa voiture. Ça va dépendre de... Bon, il n'y a pas... Si 50 euros, non, tu veux... Il faut avoir 50 000 fois 50 euros, par exemple. Non, mais lui, c'est le fruit de la vente de sa voiture, donc... Ah oui, d'accord. Il ne voudrait pas les déclarer. Oui, mais c'est pas... C'est ça le principe du blanchiment, c'est que ça vient d'une source illicite. Soit... Soit une... Bon, ça peut être trafic de drogue, le trafic d'armes, ça peut être... Elle n'a jamais été immatriculée. Il y a du terrorisme aussi. Parce que ça aussi, c'est bon. Elle n'a jamais été immatriculée, on ne sait pas trop d'où elle vient. Ouais. Donc ça peut être... Si tu peux blanchir les 50 balles, ça lui permettra d'aller au bar avec sa gonzesse. Moi, je peux voir si jamais il met ses 50 balles dans le fond, je peux voir d'où vient l'argent. Je vais lui demander des justificatifs. En gros, je vais vérifier, moi, qui c'est, en fait. On a des outils pour voir même s'il a des PV, par exemple, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Savoir d'où vient la source de l'argent, donc je vais lui demander des justificatifs, des tas de justificatifs. Et puis, en fonction de ça, en fonction du risque lié au... On va dire, on accepte tout, on n'accepte pas, quoi. D'accord. Mais ce qui est bien, c'est que quand t'as une suspicion, on laisse le fric rentrer. C'est-à-dire qu'on le... Bon, il y a des cas où on le bloque, évidemment. Mais il peut arriver qu'on laisse le fric rentrer, mais c'est au moment où le mec veut le ressortir que ça marche plus, quoi. Ah ouais, comme certains chiens. Il laisse le voleur rentrer dans la maison et après, il empêche de sortir. C'est le parquet, en fait, c'est la cellule de renseignement financière qui s'occupe de ça. Mais effectivement, quand tu as des suspicions, il y a une procédure qui permet d'écrire, de dire, voilà, bon, il faut la motiver, évidemment, il faut expliquer pourquoi. Et ensuite, eux font une enquête. Mais ça arrive souvent ? Non, pas trop. C'est déjà mis dans ta boîte ? Non, nous, on n'en a quasiment pas parce qu'en fait, tout est, on contrôle que l'autre a contrôlé, en fait. Donc, si tu veux, la chaîne de contrôle, elle est, tu vois, chacun fait ses due diligence. après moi, je ne fais pas les contrôles d'investissement, c'est-à-dire l'argent qui arrive, moi, je fais des contrôles sur plutôt, il y a une nouvelle loi qui est arrivée sur le bénéficiaire ultime, mais sur ceux qui ont le contrôle du fonds. c'est-à-dire que maintenant à Luxembourg, depuis le 31 août 2019, c'était la date pour la soumission, tu peux en fait demander, c'est public, tu peux demander qui sont les bénéficiaires ultimes des fonds d'investissement, c'est tombé dans le public, en fait, c'est-à-dire que tu peux faire la demande. Tu peux savoir, en fait, qui, qui a derrière, quelle boîte, quelle part il a dedans, et voilà. Oui. Bon, très bien. Et donc, la formation que tu as trouvée, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une formation certifiante, justement, de Compliance Officer, en fait, qui est une certification ACAMS, ça s'appelle, qui permet d'avoir un bon niveau, en fait, dans tout ce qui va être Compliance, c'est-à-dire la conformité, les restrictions d'investissement aussi, mais pour vérifier, pas uniquement qu'il y ait du blanchiment, mais pour vérifier que tout est conforme selon les lois en vigueur dans les pays dans lesquels tous ces échanges financiers se font. Donc, c'est la continuité professionnelle, là, t'es dans l'exercice un peu plus pointu de ce que tu fais déjà. De ce que je fais, en partiellement, ouais, disons que je le fais, j'ai pas vraiment une place, moi, de Compliance Officer, mais M.L.A.R.O. c'est plus high level, en fait, au niveau de, il intervient moins souvent, en fait, il vérifie surtout que tout le monde fait son boulot correctement, en fait. c'est un peu le principe que je suis, c'est-à-dire que tout le monde vérifie le travail de l'autre, des autres, mais pas des autres de la boîte, des autres délégués, en fait, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants dans un fonds d'investissement, et en fait, on vérifie que chacun, tous les délégués ont bien fait leur boulot. Je sais pas, c'est pas vraiment passionnant, mais la Compliance, c'est pas mal. Ça peut être sympa et puis c'est rémunérateur, quand même. Ouais. Ah ouais. Et par contre, par contre, le problème de la Compliance, c'est que quand tu deviens Compliance Officer, en fait, l'organisme d'autorité, enfin, le régulateur, en fait, qui est la CSSF au Luxembourg, doit t'approuver. C'est-à-dire qu'il t'approuve basé sur ton expérience et sur ton nom. Et quand il y a un souci, tu es responsable pénalement mais en personne. Ah ouais. Ouais. Mais là, c'est des sommes, là, c'est pas la... C'est n'importe quoi. Tu peux te retrouver, bon, vraiment dans les gros cas, avoir des grosses amendes et de la prison ferme. Ça arrive à Luxembourg. Des gens qui sont pas formés, qui passent sous le radar des trucs, qui se retrouvent en prison et pour ça, c'est déjà arrivé, ouais. Ouais. Moi d'accord. Ouais, quand même. C'est pas la boîte qui va prendre pour toi, quoi, même si t'as une assurance. C'est pas la boîte qui va prendre pour toi. Ah bon ? C'est-à-dire qu'en tant que salarié, tu te fais mettre en... Putain, c'est génial. Ouais. En tant que salarié, mais en tant que salarié, tu es responsable pénalement de ce que tu signes au sein de l'entreprise qui t'embauche. Mais ouais. Ouais, mais attends, c'est-à-dire que... Oh, c'est pour ça que t'es bien payé aussi, parce qu'il y a des risques. Ça raconte combien par mois, à peu près ? Non, mais sans me dire ton salaire, mais... Après, bon, les... Je pense que là, un compliance, tu peux être... Tu peux être, avec quelques années d'expérience, tu peux être à 100 000 par an. Oh putain. 100 000 par an ? Ouais, à peu près, mais tu sais, Lucas, il va s'évanouir. Il va s'évanouir. Tu sais, chez nous, on en a un... Tu pourrais t'acheter une belle caisse, Lucas, à 100 000 euros l'année. On a un end-off, il est à 230 000. Ouais. Ah ouais, putain. Ah ouais, mais du coup, c'est impossible de vous corrompre. C'est même pas la peine. Le mec, il va corrompre, il faut qu'il ait... Il faut qu'il ait... Il faut qu'il ait des ronds sous la table, quoi. C'est pas là. Alors, tous les mois, tu dois faire un rapport en disant que personne n'est venu pour te proposer des restos, des cadeaux. Au-dessus de 100 euros, tu dois déclarer tous les cadeaux qu'on te fait. 100 euros ? Ouais. Si la valeur du cadeau est supérieure à 100 euros, ça dépend des politiques internes des boîtes. Mais je crois qu'il y a quand même une loi qui couvre ça. Il y a tellement de lois et de régulations, tu sais, tu es bien fou et tout ça. Mais au-dessus de... Je crois que c'est 100 ou 150 euros. Je crois 100 euros. Je crois que c'est pas énorme. Tu dois déclarer si quelqu'un veut te faire... Tu vois, des restos, des trucs en nature, quoi, en fait. Tu dois le déclarer. Tous les mois, il faut dire, voilà, non, non, j'ai rien eu, moi-ci. Non, mais tu peux les accepter. Quand tu les déclares, c'est litigieux de les accepter. Je crois, je crois que c'est que tu les déclares. Du coup, c'est litigieux de les accepter, quoi. Ouais, c'est ce genre de truc que je vais apprendre justement dans la formation, par exemple, tu vois. Mais attends, tu déclares les cadeaux de gens, mais tu déclares pas les cadeaux des gens de ta famille, par exemple, comme ça, ça n'a rien à voir. Ah, c'est l'ours de Saint-Chamond. Si ta famille est actionnaire, enfin, shareholder, on va dire, de tes fonds, déjà, il faut le dire, parce qu'il y a un conflit d'intérêt direct, et je ne pense pas que ça puisse être accepté, et de toute façon, oui, il faudrait le dire, mais non, les cadeaux que tu as reçus à Noël de ta famille, c'est sûr que tu n'as pas besoin de le dire. Ça intéresse beaucoup moins, déjà. Ah oui, oui, c'est dans le cas où ta famille était impliquée dans des... Si par exemple, ta grand-mère t'offre un pyjama mariner à 130 euros, là, on est au-dessous des 100 vals, tu es obligé de le déclarer, de le produire en plus, au bureau. En pilou, pilou ? Il faut déclarer ton pilou, pilou. Donc, tu es obligé de montrer ton pyjama à ton chef de service pour qu'il soit sûr et certain que c'est vraiment un pyjama, que ce n'est pas juste du pognon. J'adore cette émission. Vous lui donnez vraiment beaucoup de relief. Il y avait très longtemps que je n'avais pas ri autant que ce soir. Et vraiment, je me rends compte que j'ai essayé d'écouter des radios où il y avait des blagues et tout ça, et souvent, ça ne me fait pas rire. Par contre, le monde quantique, je crois que c'est l'un des trucs les plus hilarants que je connaisse. Et j'adore quand vous en parlez. Vraiment. C'est vraiment super. C'est ironique ? Non ? Tu y réfléchiras ? Oui, c'est monté vraiment. On va écouter la conclusion de Julien à Mont-de-Marsan, je vous prie. Moi, j'ai plutôt apprécié l'émission. J'avais déjà essayé d'aborder le monde du quantique une ou deux fois. Et ça ne passionnait pas les foules et d'autant plus toi, donc tu m'avais vite et conduit. Donc ce soir, j'ai été content de trouver des gens avec qui j'ai pu échanger le peu de mes connaissances et apprendre d'eux et avoir des nouvelles idées. La théorie de Firmy, là, je n'en avais pas entendu parler, donc je suis content, je vais m'y intéresser. Et voilà, je pense que je pense qu'il y a encore plein de choses à découvrir et que c'est passionnant. Et bon, tant que ça reste des théories, c'est sûr que ça reste des théories, mais bon, ça reste quand même intéressant de se tenir au courant des dernières nouveautés avec des gens qui font de la vulgarisation. Parce que c'est sûr que je ne suis pas un physicien, je ne suis pas un physicien, chose que j'aurais bien voulu, en fait. Je pense que si j'avais eu d'autres parents, je ne vais pas rejeter la faute sur mes parents, mais... faire quelque chose de plus intéressant de ma vie. Mais bon, j'essaye de me rattraper aujourd'hui, de faire quelque chose qui me plaît. Et voilà, ça me plaît. Désolé pour les végétariens et les véganes. Je vais continuer dans la viande et en tout cas, traiter la viande comme une matière noble et la travailler du mieux possible. Je vous remercie pour cette émission. Merci Maurice. Bonne soirée, bonne nuit à vous tous et bonne journée à ceux qui se lèvent. A bientôt. Alors, Canral et bonne nuit à toi. Merci d'être venu et bon courage pour la suite de ta formation. Merci. La conclusion de Lucas Saint-Chamond. Alors oui, donc dans cette émission on s'instruit, je ne connaissais pas la DMT, donc la dimélititré l'hypytamine, la substance psychothèque. Je viens d'en acheter là, tu vois. Je vais appuyer. C'est dans la carte et dans le panier. Ah, il faut que tu le déclare. Ah, il faut que je le déclare. Je ne crois pas parce que c'est... Mais maintenant, tu peux... Franchement, c'est facile d'acheter. Enfin, tu n'as pas besoin d'aller sur Internet pour acheter de la drogue. Ce n'est pas très compliqué. Mais... Tu veux un sac à mon ? Il y a plein de trucs. Ça doit être plus du... quand même que vers chez vous, quand même. Parce que bon... Bon, moi, je reste... Bon, je ne suis pas très fan de drogue, mais c'est toujours... Documenté, c'est toujours intéressant. Ouais, donc du coup... Du coup, il y a eu pas mal d'informations. Tu vois, j'ai suivi aussi tout le débat sur la physique quantique. C'est très intéressant. C'est souvent des discussions qu'on ne peut pas avoir en dehors de... En dehors dans nos vies réelles. On ne discute pas de ça à table. Moi, j'ai jamais vu spécialement des gens discuter de ça à table. Parce que là, tu ne vis pas vraiment, c'est ça, quand tu es ici. Là, maintenant, à cette heure-ci, tu ne vis pas vraiment. Mais une vie réelle et là, c'est une vie abstraite que tu as fait ça. Non, je veux dire... Non, mais c'est taquine. Je n'oserais assumer dans la vraie vie. Ouais. Parce que si on me parle de ça à dîner, si je parle de... Je commence à parler de DMT devant mes beaux-parents ou quoi que ce soit, à un moment donné, tu vois, ça ne va pas faire, quoi. J'ai quand même noté qu'à partir du moment où tu as voulu en parler, tu as coupé ta caméra, quand même. Tu avais peur qu'on te voit. Ah 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 ! Non, en général, quand je coupe la caméra, c'est que je suis en train de le sortir. De le sortir ? Bon, allez, vas-y, finis ta... Non. Bon, la conclusion, c'est que je conclue. C'était très sympa, ce soir. C'est votre conclusion. Alors, Kenra, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. La conclusion de Mike Agnior. Eh bien, moi déjà, dans un premier temps, je voudrais remercier Kader, qui m'a lancé sur ce sujet-là. Il a évoqué, sans le vouloir, l'énergie, les choses qui étaient liées, etc. Comme il t'avait posé les questions il y a deux jours, Maurice, sur l'impréciation des gens, etc. Je suis très fier d'avoir abordé ce sujet et je ne pense pas que... Après, j'ai pas... Si c'est des intervenants avec moi, Fred et Julien. Donc, voilà, j'espère que tu as pris des notes, Maurice. Pardon, excusez-moi, allez-y, allez-y, excusez-moi. Oui, je continue, parce que sinon... Voilà. Et donc, si vous voulez vous documenter, en fait, il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi, Étienne Klein, docteur Jean-Charles Charbonnier, quand on a évoqué, en fait, le débat sur la NDE. Donc, voilà, il y a plein de choses aussi à voir intéressantes. Plein de vidéos également, donc je suis très content et je suis très content d'avoir suscité ta curiosité, Maurice aussi, c'était très sympa et j'espère que tu en as appris autant que moi avec les intervenants qu'avec nous. J'en ai appris beaucoup sur les intervenants, c'est vrai. Donc, c'est intéressant. OK, une petite parenthèse, je suis très content que vous mettiez vos caméras parce que là, par exemple, il y a deux univers, donc il y a l'univers de Mike à New York, donc lui, il a un tapis au truc, une espèce de rideau à côté, c'est une ancienne toile de tente ou un truc comme ça. C'est une tenture, c'est une tenture, je t'ai dit, c'est une tenture. Avec du lambris au plafond et il fume comme un pompier. Et à côté, il y a l'univers de Fred de Metz, donc il y a un dressing derrière lui avec des guitares. C'est vraiment deux mondes très différents. Oui, mais qui se rejoignent, qui se rejoignent. on a pu avoir un dialogue, c'est bien. Oui, c'est bien. Donc, merci. C'est cool, donc c'est bien, pardon Maurice, c'est bien. Cette émission soirée m'a énormément plu, je vais réécouter un podcast après l'émission, comme d'habitude. et donc, j'espère venir le plus souvent ici avec des bons sujets. Donc, je te remercie vraiment du fond du cœur, Maurice, de m'avoir accueilli et puis d'avoir abordé ce sujet compliqué, mais sympathique et intéressant. Très bien, merci, en reculant les bonnes nuits, merci d'être venu. La conclusion d'Arnaud à la Ferté à l'air, on sait qu'il ne dort pas. Non, puisque je te dis, je ne vais pas le répéter, et puis on est au courant. Comme ça, ça tombe bien. Non, mais voilà, donc, je voulais, bon, demander si Julien, s'il veut bien me débloquer ou m'appeler, ça serait bien qu'il m'appelle sinon pas. Julien, si tu m'entends, j'aimerais savoir où est-ce que tu es devenu. Tes trucs privés, Arnaud, tu les fais en privé, tu ne viens pas nous emmerder avec ça, tu n'es pas à la poste. Non, bon, je vais te faire ma conclue, alors personnellement, j'ai passé une très bonne soirée, j'ai passé une très bonne nuit aussi. Maurice, vraiment, tu es quelqu'un de formidable, tu es vraiment tourné et vraiment bien significatif, et comment dire, t'as à rire, vraiment communicatif, je vais dire. Et puis, voilà, donc, je salue aussi Mike, Mikey, Mike, de New York, parce que lui, franchement, je trouve que, bah, c'est une nouvelle voix, c'est une belle voix, c'est quelqu'un que je trouve qu'intéressant, après, je trouve qu'il a marqué un point ce soir, même si j'interviens pas tous les soirs pour donner les bons points, les mauvais points, mais là, je trouve que Mike, il a marqué un point, je trouve qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas, il a quelque chose que les autres, il a le truc en plus, quoi, Mike, il a le truc en plus. Ouais, c'est bon, on verra pour le chèque. Merci, t'as fait ta conclusion, je n'aurais plus t'entendre, Mike, de New York, là, merci. Merci, Mike, de New York, et puis, tout le monde, en fait, tout le monde a sa singularité, tout le monde a, OK. apporte sa pièce à l'édifice. OK. Et puis, bon, on vous salue quand même tous, et puis, on vous embrasse. Merci d'accepter les accolades. Ouais, moi, je ne vais pas faire ça. Merci, en reconnaissant les bonnes, à toi, merci d'être venu. La conclusion de Frédéric Amès, je vous prie. Ben... Merci d'être venu. La conclusion... Oh là, allô ? Ouais, je ne sais pas qui... OK. Ouais, effectivement, intéressant, ce n'est pas souvent qu'on parle de ça, moi, j'en parle aussi assez peu, même si j'aime bien me documenter sur tous ces sujets cosmologiques, on va dire. Je ne crois pas en avoir entendu vous en parler dans l'émission, mais bon, c'est un sujet, effectivement, qui m'anime, qui me passionne aussi, parce que c'est de la recherche, c'est savoir un peu d'où on vient, où est-ce qu'on va aussi, donc des choses qui sont plus grandes un peu que nous, donc ça, c'est des choses qui m'intéressent. Après, on trouvera toujours des gens qui ne sont pas forcément intéressés ou qui en rient, ou qui, mais bon, on peut rappeler en même temps que Galilée a dit que la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais qu'elle tournait sur elle-même, et puis il a été tué pour ça. Aujourd'hui, l'homme est toujours l'homme, donc on aura toujours des gens qui seront, on va dire, sceptiques. quant aux nouvelles théories, puisque c'est en théorie de l'époque, on va dire, mais que ça n'empêche pas la science d'avancer, on va dire, heureusement. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il faut qu'on continue à chercher. C'est noté. Je t'enverrai une petite photo quand même, à l'occasion. Si elle veut, si elle veut. Alors, le canard est bonné à toi. Merci d'être venu, et bonne continuation. Moi, j'adore cette émission, c'est quand même, ce soir, on ne se rend pas compte, c'est un univers quantique, c'est un univers extrêmement drôle, c'est un univers dans lequel tu peux te taper sur le ventre. J'adore, c'est la rencontre de cette émission, mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en parler, moi je trouve ça très bien, très très bien que tu viennes en... que tu viennes en causer. Bon, va sur la boutique de Maurice Radiolibre, va acheter le nouveau mug de Maurice Radiolibre qui participe à faire la collection et qui finance la radio, qui nous fait rentrer de la caillasse et qui nous permet de payer les droits sur la musique, je ne sais pas quoi, d'Ursaf, électricité, les frais de, je ne sais pas quoi, de carburant, de mécanique, de construction, d'achat, de matériel, bon, donc fais ça, à chaque fois que tu fais ça, tu fais reculer en fait les écrans publicitaires et cette façon qu'ont plutôt les radios et les chaînes de télévision d'interrompre le programme pour te dire d'acheter des voitures, des pneus, des chaussures, du jambon, etc. Donc fais-le. Bon, c'était très bien, je te laisse avec un morceau que tu as déjà entendu qui est très joli, très sympa, qui est bien réalisé, bien interprété.